Musique Bonjour, vous êtes ici pour le festival international du film de la Roche-sur-Yon. Vous êtes un réalisateur de plusieurs films que vous avez regroupés en trois programmes. Vous vous enseignez aussi l'histoire de l'art et l'art en Israël. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Ma première question sera à propos des acteurs que vous choisissez dans vos films. Nous aimerions savoir comment vous les choisissez et quels sont vos critères de sélection. Les films sont très différents les uns des autres. Et dans beaucoup de ces films, certains acteurs ne sont pas vraiment des acteurs mais des performeurs. Par exemple, dans le cas de Howtze, un film qui traite de sadomasochisme, les performeurs doivent être des gens qui aiment ressentir du plaisir et de la douleur en même temps. Et c'est comme ça qu'ils ont été choisis. La deuxième question sera plus à propos de votre équipe. Nous aimerions savoir si vous travaillez toujours avec la même. Oui, depuis toutes ces années, j'ai développé des relations avec les caméramans et les personnes qui montent mes films. C'est surtout parce que ces personnes sont des passionnés et qu'ils travailleraient pour peu ou pas d'argent. On peut voir aussi qu'après vos films, vous avez ajouté des bonus ou justement des petits films à la fin de chaque programme. Et on aimerait savoir pourquoi. Pour être honnête, je travaillais sur un programme avec Emmanuel Burdeau et Jean-Pierre Rheim et ils savaient tous les deux que le nouveau projet sur lequel ils travaillaient ne pouvait pas être encore présenté. Mais nous avons décidé d'être généreux et joueurs avec les publics de La Roche-sur-Yon et de leur offrir quelque chose d'autre qui serait vraiment vu ici pour la première fois. Dans vos programmes, nous pouvons voir différents courts films mis bout à bout. Et on remarque que dans le programme 3, notamment, certains films ont 10 ans d'écart. Quand vous avez réalisé Dr. Cross, est-ce que vous aviez en tête, vous alliez faire le film Two Women and a Men 10 ans plus tard ? Non, en fait, je ne vois pas Dr. Cross comme un film actuel. C'était un projet fait pour le théâtre et les acteurs et moi l'aimions tellement que nous avons décidé de le documenter. Mais à ce moment, je ne savais pas vraiment que j'allais faire des films. J'ai commencé à faire des films assez tard quand j'avais 42 ans. Au moment de Dr. Cross, je faisais plus de choses liées à la peinture, du travail conceptuel, etc. Il y a de la musique dans vos films. On aimerait savoir comment vous les choisissez. Encore une fois, mes travaux sont très différents les uns des autres et chacun a son lot de problèmes différents. Mais en général, nous créerons la musique spécialement pour le film. Par exemple, dans Confessions, mes confessions sont prononcées par trois femmes et c'est pourquoi nous avons décidé d'avoir seulement des musiciennes. Et parce que le film est vraiment un film hybride, il s'agissait de mettre ensemble des choses qui a priori ne s'accordent pas, comme la musique avec des musiciens baroques et des musiciens rock, et un chanteur d'opéra avec un chanteur de boîte de nuit. C'était six mois de travail et particulièrement pour ce film. Chaque nouveau film entraîne un nouveau lot de problèmes. Dans beaucoup de vos films, vous parlez de sexe. Pourquoi ? Je me voyais comme un conservateur freudien dans l'une des discussions parce que quelqu'un comme Freud était un psychanalyste vénéré et je pense que la libido est présente partout et que le sexe est sous-jacent à la politique, dans la culture, dans les relations humaines, dans les relations liées au pouvoir. Et donc de ne pas en tenir compte serait le réprimer, ce que je ne veux pas faire. Donc dans ce livret là, on peut voir que vous ne vous dites pas cinéaste et vous vous définissez vraiment plus comme un artiste en premier. Pourquoi ? Je suis contre la spécialisation et considère que mon métier premier était la peinture et en tant que peintre, je suis très sceptique et recherche une raison suffisamment ontologique pour faire un tableau, une excuse pour faire un tableau, plutôt que de peindre comme ça parce qu'on me définit comme un peintre et c'est la même chose pour les films. Je fais les films s'il y a une bonne raison pour les faire, sinon je ne suis pas un metteur en scène. Comment sont perçues toutes vos créations en Israël ? Aujourd'hui, je suis considéré comme un artiste très central en Israël et mon travail a souvent été reçu avec ambivalence. Et c'était particulièrement vrai pour un projet appelé Live and Daz à Zeverbrum qui a invité les spectateurs à être les amants d'Hitler et cela a créé un gros scandale politique. Et je pense que l'ambivalence est toujours présente, même si le discours n'est pas toujours polémique, mais il y a une tension autour de mon travail. Ce sont les événements internationaux qui influencent votre travail ? Je pense qu'il le faut. Je vis dans ce monde et donc les choses qui arrivent dans ce monde trouvent une réverbération et un écho dans mon travail, effectivement. Que pensez-vous depuis votre arrivée de l'ambiance du festival ? Je suis un peu gênée car je n'ai pas regardé de film en compétition, j'étais très occupée à préparer mon propre programme. Et je suis malheureusement ici pour une trop courte période. Encore une fois, je me sens comme un touriste. C'est la première fois que je viens ici, donc ce n'est pas un festival que je connais beaucoup, mais je pense que c'est un festival qui est à la fois jeune et sérieux. Il a beaucoup d'intérêt pour les programmes que nous avons mis en place. C'est vraiment un plus considérable. Mon propre travail est assez confus et avoir le courage d'assembler des programmes est un vrai challenge. Ce n'est pas une obligation. Et j'apprécie vraiment que le festival les ait diffusés. Merci beaucoup pour toute sa réponse. Sous-titrage Société Radio-Canada ...